salut à tous et bienvenue sur la chaîne google homme france dans la vidéo du jour je vais vous parler rapidement de android auto vous montrer un peu ce que c'est à quoi ça sert et quel est l'intérêt d'avoir ce système dans votre voiture déjà pour commencer android auto il faut savoir qu'il ya deux façons de connecter une première façon donc en filaire vous êtes obligé de relier votre téléphone directement aux commandes de votre voiture en usb ou une autre façon si c'est possible pour vous votre d'autoradio de voiture est directement compatible avec une fonction wifi ce qui permet d'avoir android auto sans fil et donc quand c'est pas le cas malheureusement ça existe donc là en l'occurrence moi je suis dans une peugeot c'est une version 208 et je n'ai pas android auto sans fil donc normalement je suis obligé de me connecter par câble chose que qu'un peu dérangeant ce qu'à chaque fois qu'on monte dans la voiture pour des petits trajets par exemple j'en ai de ma fille à l'école où je vais faire les courses si je veux voir au droid auto il faut d'abord que je connecte mon téléphone directement en usb sur la voiture donc pour ça en fait il existe plusieurs modèles donc je vous en présenter deux brièvement donc celui-ci qui s'appelle carcifi qui est un des plus connus et une autre version qui est à à wireless donc ces deux modules sont reliés en usb à votre voiture et servent d'interface sans fil android auto donc l'android auto chez moi est lancé mon téléphone n'est pas connecté voilà je vous le montre il est ici et il est directement relié en sans fil android auto donc ça c'était pour la petite partie connexion de la voiture donc android auto brièvement c'est quoi donc c'est une interface qui émule différentes applications de votre téléphone qu'on retrouve sur votre voiture donc là je vous en montre quelques exemples donc des applications on a des applications de messagerie donc les sms alors messenger remonte mais depuis quelques mois voire même année n'est plus compatible avec android auto donc même si vous avez l'icône voilà on ne peut strictement rien faire dessus sinon plutôt passer par whatsapp donc whatsapp on peut créer des messages donc soit en tactile comme ceci donc ça lance directement à chaque fois google assistant pour envoyer le message où on peut lire les écouter en vocal autre particularité au niveau des messages je pense que ça va être tout en tout cas pour moi sachez qu'on peut mettre signal ou télégramme c'est compatible android auto donc des applications de radio donc il ya tuning qui est une des plus connus moi personnellement j'ai plutôt utilisé radio player et pour ce qui est la navigation on a google maps ou ways donc là par exemple c'est la nouvelle interface cool wall qui a été déployé sur sur android auto donc il se divise en deux pavés donc le pavé de gauche et l'interface de navigation et le pavé droite et la partie multimédia selon ce que vous avez mis en route on peut switcher donc si vous avez waze en bêta on peut avoir également waze en version cool world donc vous quand vous l'avez il est comme ça et quand vous avez waze en bêta en version cool walk on peut faire la même chose que sur maps on peut séparer l'écran en deux et avoir deux interfaces distincts à l'écran la navigation et le multimédia donc petite précision donc il ya google assistant dessus donc on peut carrément tout commander la même chose que chez vous donc je peux ouvrir mon portail je peux allumer mes lumières directement en voiture il ya plusieurs solutions soit avec une commande vocale que tout le monde connaît ok google pour allumer pour allumer directement le micro son appui sur le bouton comme ceci et pour les voitures qui sont équipés il ya une petite fonction donc moi c'est au niveau du tas du 2 2 du volant voilà un appui long et je peux lancer directement la commande vocale autre particularité que j'ai sur android auto et là c'est je vais faire un petit point à part ça va concerner smart thing alors si vous connaissez pas smart thing c'est le même système que que smart life ou diverses applications de domotique sauf que là elle est propre à samsung donc il ya pas mal d'appareils qui sont compatibles smart thing notamment la marque switch bot meros quelques appareils smart life est donc avec ça on peut donc je vous montre directement lancer des commandes vocales ou en tactile donc la part smart life ça va être en tactile par exemple si je fais ouverture portail donc je vais appuyer dessus et vous allez voir que mon portail voilà est en train de s'ouvrir et donc je peux faire la même chose toujours en tactile dessus je vais le refermer directement donc je vais fermer mon portail voilà et leur portail se referme donc ça c'est plutôt pratique pour les gens qui sont allergiques aux vocales avec smart thing dont je vous conseille de l'installer il ya plusieurs pas mal de pas mal d'options on peut directement tout faire directement en tactile depuis la voiture ou comme je vous disais ben on passe par google assistant et on peut directement commandé commandé sa maison de la voiture donc voilà pour la présentation c'est rapide je vous ferai peut-être plusieurs autres vidéos pour vous montrer les particularités d'android auto donc évidemment bas on peut faire on peut faire des appels dessus on a quasiment toutes les options de votre téléphone c'est juste que l'interface est adapté à votre voiture afin d'avoir un confort d'utilisation et c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir son téléphone qui est posé ici là l'interface est claire on profite du grand écran de la voiture directement donc en sachant que là donc je suis sur un petit écran il fait 7 pouces sur la version peugeot j'ai une qui a chez moi qui fait un écran 10 pouces et c'est encore plus agréable sur un écran 10 pouces on a notamment sur cette partie là coulou que le pavé est un peu mieux fait donc donc voilà voilà c'est tout pour la vidéo et moi je vous dis à la prochaine aller à plus